T'sais, on dit, il faut faire couler l'eau à l'abreuvoir cinq minutes avant de la boire. On parle pas d'un robinet, on parle des abreuvoirs. Cinq minutes avant d'en prendre une gorgée, avant que ça soit potable, apparemment. Hey, hey! Louise Henry, ancienne détenue de l'établissement Leclerc de Laval, présentement militante à temps plein pour la cassif et autrice du livre Délivrez-nous de la prison Leclerc. On demande pas que ça soit un hold-in, mais... Décrivez-nous, ça avait l'air de quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus... Là-dessus, au tripet. Les drosophiles, tu peux en avoir par milliers. C'est pas une centaine. Puis quand t'as un rideau de douche, que t'es capable d'avoir un rideau de douche, bien, ils sont tous à près, là. Fait que tu te laves la tête avec les drosophiles. Dormir avec ton manteau d'hiver, tes mitaines, puis ta tuque parce qu'il fait trop froid, tu sais, c'est des vieilles portes, ça se trouve individuellement avec une grosse clé. Ma cellule à moi, que la clé, ça prenait un gros cinq minutes, des fois, à m'ouvrir la porte. Puis je lui disais, tu vois bien, s'il pogne le feu, moi, ça va falloir que je te dise, ah non, pas aujourd'hui, ma belle. Fait que je sors pas du site, là. Il y a beaucoup de moisissures, euh... des souris, des rats, euh... L'électricité, tu peux t'électrocuter en touchant un comptoir en stainless. Wow! La belle affaire! Si je comprends bien, le fédéral trouve que l'établissement Leclerc n'est pas assez bien pour les hommes, mais le provincial, lui, le juge assez bien pour les femmes. Tout est à sécurité maximale aussi. On parle pas de tueur à gage, puis même encore là, je veux pas cataloguer les crimes, c'est que ça a pas de sens, ni pour un homme, ni pour une femme, de rester dans des conditions de vie comme ça. T'en as pour la plupart qui ont des troubles, des troubles psychologiques de léger à sévère, puis attendre dix jours pour avoir des médicaments. Comment est-ce que ton système est viré à l'envers? Puis en plus de nous mettre là, on nous amène des agents correctionnels qui travaillent et qui sont formés pour de la clientèle masculine à sécurité maximum. Il y a eu pas seulement des suicides, il y a eu des morts naturelles, qui n'étaient pas des morts naturelles, c'était de la négligence médicale. Pensez-vous que votre livre va avoir un impact? Oui, j'espère, mais c'est pas fini, c'est juste le début, parce que je m'arrête pas, j'ai des projets en avant de moi, puis n'oublions pas que les élections sont au mois d'octobre. J'espère. 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 J'espère.